Avec une participation à 40,57% dans le département, aucun parti ne peut s'enorgueillir d'avoir fait courir l'électeur. Et cette faible participation est sans aucun doute à l'origine de quelques surprises en dessous. En premier lieu, la chute de deux conseillers généraux. Deux candidats du parti de gauche, le sortant Patrice Finel, à Vigneux-sur-Seine, qui n'aura que légèrement dépassé les 16% face au socialiste Didier Olgène, suivi du divers droit de Serge Poinceau, le maire de la vie. Autre élue sortante éliminée, Marie-Pierre Opprandi, largement devancée par l'écologiste Guy Bonneau, qui pourrait bien devenir l'élu vert du département, ce dernier devançant l'UMP Henri Cachebeur. Marie-Pierre Opprandi, qui hier soir, semblait néanmoins loin de se laisser abattre. Le fait de perdre des voix en passant du PS au front de gauche, ce n'était pas ça la préoccupation. La préoccupation, c'est de pouvoir défendre ses idées et de le faire en toute clarté et en toute sincérité. Et moi, je suis une femme de conviction avant tout, une militante. Donc, c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Ce premier tour n'aura pas permis à des candidats de figure en troisième position dimanche prochain, le seuil des 12,5% d'inscrits n'ayant pas été atteints. Donc, pas de triangulaire. Des duels, par conséquent, qui vont opposer des traditionnels gauche-droite, mais pas seulement. Dans le département, ce second tour sera marqué par des affrontements électoraux avec le Front National. 10 duels en tout. Le mouvement frontiste recueillant sur l'Essonne 18,79% et des victoires importantes, le parti de Marie-Le Pen arrivant en tête à Savigny-sur-Orge et paré vieille poste. En termes de nombre de suffrages, le Front National serait donc devenu la seconde force politique. Pour ce qui concerne les possibles surprises, la gauche paraît susceptible de remporter dimanche prochain le canton de Montliry, où le sortant François Pelletan n'obtient pas 24% des voix, le candidat sortant étant largement devancé par le socialiste Jérôme Coué. Mais rien n'est évidemment joué. Sous les projecteurs, ce qui va également se passer à Grigny, où, reflet des municipales, le maire communiste Claude Vasquez se retrouve face à son adjointe socialiste, Fatima Ogbi. Cela dit, avec une UMP en pas très grande forme, avec des éliminations dans 50% des cantons, l'opposition de gauche va probablement conserver une majorité confortable dans l'Assemblée départementale, disposant d'un PS renforcé, ce qui peut permettre au patron de la Fédération d'appeler de ses voeux une victoire de l'UMP face au Front National dans deux camps.